Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire la review du chapitre 71 de Dragon Ball Super et je vous le dis de suite, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre, il y a beaucoup de points qui m'ont intéressé, qui m'ont intrigué ça commence à teaser des petits trucs à droite à gauche et j'aime beaucoup, donc on va parler de tout ça évidemment alors concernant l'aspect graphique pour commencer, je n'ai pas grand chose à dire, bon après il n'y a pas énormément de scènes d'action bien sûr mais c'est très très propre, j'aime beaucoup, je n'ai pas noté de case spécialement bizarre parce que ça peut arriver parfois donc ça me plaît bien, j'ai l'impression que depuis le début de cet arc on est sur une qualité homogène voilà alors des fois avant, des fois ça partait un peu en couille, on verra quand on va passer dans le feu de l'action mais voilà j'ai l'impression que c'est homogène, c'est bien et ça me plaît beaucoup alors on va bien sûr reprendre le chapitre dans l'ordre et on va commencer avec la discussion entre Goku et Whis avec Whis qui en début de chapitre demande à Goku quelle est la différence fondamentale entre lui et les anges et cette discussion est très intéressante, même si elle soulève un petit paradoxe dont je vais vous parler mais en soit la réponse à ce que je vais vous expliquer est très simple, ça s'appelle le marketing mais tout de même on va en parler alors au moment où Whis lui demande ça, bon petite blague, Goku dit voilà oui j'ai pas l'auréole bon voilà évidemment c'est pour plaisanter bon oui il y a son set qui arrive en mode non c'est pas ça frérot, c'est pas ça que je voulais dire forcément mais Goku a compris, il le dit juste après et ça me fait plaisir qu'il le dit juste après parce que sinon on aurait pu croire encore qu'il fait le débit de mental mais non voilà là je sais ok c'est que toi voilà comme dit Whis nous les anges on est en ultra instinct constamment et Goku dit que oui moi j'ai besoin de me transformer pour utiliser l'ultra instinct ok jusque là on est d'accord même si c'est vrai que quand on lit ça, bon on l'a vu de toute façon même dans l'arc molo que l'ultra instinct était vraiment associé à une transformation alors qu'à la base quand on nous l'a vendu c'est pas ça, c'est un état, c'est pas censé être quelque chose qui correspond à une transformation mais ce qui est intéressant ici c'est que justement Whis dit à Goku enfin Goku dit oui mon corps devrait réagir tout seul même sans transformation et Whis lui dit le problème c'est surtout que tu associes toi même et c'est ça qui est important, tu associes toi même l'ultra instinct à une transformation c'est à dire que Goku pour réussir à éveiller l'ultra instinct il a dû passer par une transformation mais justement l'idée ça serait que à terme et ça serait ça l'évolution finale c'est qu'il maîtrise l'ultra instinct au même niveau que quand il est transformé mais dans sa forme de base et ça, ça me plaît beaucoup et en même temps j'ai envie de vous dire une chose ça paraît un peu logique et on pouvait un peu s'en douter dans le sens où, alors déjà c'est le principe même de l'ultra instinct parce que si on parle de l'ultra instinct comme on nous l'a vendu à la base comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un état, quelque chose que tu maîtrises instinctivement et qui permet à ton corps de réagir aussi bien défensivement qu'offensivement et ça du coup ça va avec une, il n'y a pas besoin de transformation de quelque forme que ce soit et on le voit bien avec les anges notamment alors Beerus c'est un peu plus obscur parce qu'on dit qu'il ne maîtrise pas totalement alors du coup est-ce que Beerus aussi il a besoin d'une transformation ou non bon ça on le saura peut-être jamais mais peu importe mais c'est intéressant parce que déjà ça va plus avec ce qu'on nous avait expliqué au début et surtout je rappelle que DBS est censé rejoindre à un moment donné alors peut-être que ça dépassera après j'en sais rien mais la fin de Dragon Ball, la fin de DBZ pour être plus clair et du coup on sait très bien qu'à la fin il y a Goku Oub bon alors ils auraient pu modifier ce moment là mais on sait très bien et on se doute que Goku en fait à ce moment là il aura l'ultra instinct maîtrisé sous sa forme de base et oui et donc du coup ça paraît logique et tout se rejoint un petit peu là où il y a un petit paradoxe quand même c'est que dans ce cas là si finalement l'objectif ultime et ça me plaît parce que je voulais pas qu'on parte dans des délires de j'ai vu ça un peu à droite à gauche sur le ultra instinct super scène je sais pas quoi oulala 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 tout ça c'est pas intéressant c'est non justement c'est l'inverse en fait et ça me plaît beaucoup parce que justement on retourne à la sobriété et on part pas dans la surenchère de couleur ou je ne sais quoi en tout cas concernant Goku donc voilà là où il y a un petit paradoxe c'est que quand vous regardez bien l'ultra instinct les premières fois qu'on l'a vu au début Goku il avait juste des petits reflets dans les cheveux et les pupilles argentées et ensuite quand il maîtrise totalement l'ultra instinct il a les cheveux blancs mais finalement quand on regarde ce qu'on nous explique là ça aurait dû être l'inverse en fait je sais pas si vous savez ce que je veux dire mais en gros les signes, le fait que Goku ne maîtrise pas ça aurait dû être les cheveux blancs et après le fait qu'il maîtrise même si c'est pas total enfin dans le sens où il est pas basse forme il y a une transformation ça aurait dû être l'apparence cheveux noirs parce que là on nous dit bien que finalement l'objectif final c'est que Goku reste basse forme et qu'il n'y ait pas de transformation donc du coup ça aurait dû être l'inverse en termes de logique si vous voyez le délire sauf que évidemment marketiquement parlant les amis c'est mieux que la forme ultime de Goku ce soit des cheveux blancs que des cheveux noirs avec quelques reflets mais dans la logique de l'ultra instinct ça aurait dû être l'inverse d'abord les cheveux blancs et ensuite petit à petit il perd la coloration vous voyez ce que je veux dire bon voilà je voulais juste vous en parler parce que ça m'a fait tilt mais bon évidemment marketiquement parlant c'est moins intéressant on va pas rester 20 ans là dessus c'est pas grave donc forcément tout ça m'intéresse beaucoup et bon bah on se doute bien que ça va être l'objectif probablement final pour Goku de maîtriser l'ultra instinct à fond mais dans sa forme de base donc oui je vous explique évidemment que sans transformation il n'y aura pas de perte d'énergie ou quoi que ce soit et que c'est ça enfin Goku dit ouais c'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes on l'a vu donc forcément ce qui serait bien c'est que alors évidemment ça va pas se faire en deux secondes c'est qu'il maîtrise qu'il essaye de maîtriser l'ultra instinct dans sa forme de base mais évidemment comme je viens de le dire ça va pas se faire en deux secondes et qu'il utilise la forme transformée on pourrait dire d'ultra instinct je sais pas comment on va pouvoir appeler ça mais l'ultra instinct transformée via la transformation qu'en cas de dernier recours parce que il n'aura pas beaucoup de temps pour l'utiliser donc pour l'instant l'ultra instinct va être enfin en tout cas total enfin transformée enfin je sais pas comment on va dire ça parce que du coup là et on va voir dans le chapitre dans la suite visiblement Goku va maîtriser l'ultra instinct dans sa forme de base mais évidemment on se doute que c'est pas à pleine puissance à 100% de son effet et qu'il va garder la forme transformée qui lui permet d'être vraiment à fond pour les cas les plus difficiles donc pour l'instant en soi c'est logique mais encore une fois à terme ça serait que la puissance enfin la puissance pas que la puissance parce que c'est pas que ça mais ce que je veux dire c'est que voilà ce qu'il déploie dans sa transformation en ultra instinct soit la même la même chose la même efficacité en basse forme c'est ça l'objectif final bon vous avez compris je pense quand même et bon bah Goku il dit ouais je pense que ça va prendre un certain temps Whis lui dit t'as pas le temps t'as pas le temps alors je rappelle que Whis il voit tout être son sept donc théoriquement Whis d'ailleurs je crois on l'avait vu en un chapitre regardez ce qu'il se passait avec Granola donc Whis là il sait ce qu'il s'est passé dans Whis il sait tout donc évidemment il va pas le dire parce qu'il a pas le droit de les aider à ce point là bon on connait pas trop les limites de l'aide de Whis parce que finalement Whis les aide quand même pas mal pour un mec qui est pas censé intervenir il entraîne Goku il les transporte enfin ouais on a pas trop les limites des agissements de Whis mais bon visiblement il est au courant donc il appelle aussi Vegeta il leur dit que alors je sais pas si le fait qu'il dise ça c'est dû au fait que Granola a demandé d'être le plus fort de l'univers et que normalement Granola est le plus fort de l'univers mais au moment T où il l'a demandé et au moment T où il l'a demandé Goku et Vegeta étaient théoriquement moins forts parce qu'ils se sont entraînés donc théoriquement là Goku et Vegeta sont censés être plus forts que Granola alors on imagine peut-être que quand ils vont se battre et on va y revenir et bien Granola va peut-être prendre l'avantage au début mais théoriquement si Goku et Vegeta se mettent à fond ils seront plus forts que lui parce que là ils sont devenus plus forts entre temps bon je sais pas trop comment ça va marcher mais on verra bien mais du coup Whis il leur dit voilà faut que vos rivaux ce soit vous même mais du jour d'avant bon c'est une punchline qu'on a dans pas mal de mangas mais est-ce qu'il fait référence à ça parce que Granola a demandé d'être le plus fort à un moment T et du coup c'est de façon indirecte de leur dire un peu la réponse ou est-ce que c'est juste une punchline classique peu importe on verra bien voilà bon il leur dit quand même que quelque chose de bizarre s'est passé dans l'univers bon Goku est chaud voilà il va y avoir un ennemi puissant ok bon pourquoi pas et là t'as vu ce qu'il dit un ennemi je ne suis pas sûr effectivement c'est pas très clair bon on retrouve Granola qui est en train de patienter sur la planète sérielle sérielle que la team à Elec lui donne la localisation de Freezer il patiente il vérifie que c'est Munaito ouais c'est Munaito j'ai jamais un petit doute bon c'est pas grave c'est pas très grave il le il est enfin regardez voilà tata tu te dis ah oui c'est vrai que ton oeil est devenu plus puissant il peut le voir d'ici bon ok il a un zoom x100 ok et nous aussi on a ça sur nos téléphones maintenant enfin voilà rien de particulier bon là il va y avoir un très gros passage avec les hitters les hitabs parce que le japonais ce sera hitab mais on s'en fout les hitters qui on va y avoir pas mal de choses avec eux et ça va être assez intéressant alors déjà on va y avoir une première étape c'est alors ils veulent aller sur la terre pourquoi faire bon on va comprendre assez rapidement mais petit passage chez Zuno pour poser certaines questions alors on n'aura pas toutes les questions qui vont être posées mais en gros c'est à base de quels sont les points faibles de Goku Vegeta et puis des questions par rapport au Dragon Ball bon voilà on va pas faire l'inventaire de toute façon on n'a pas tout mais voilà on va y avoir des questions un peu comme ça on a ensuite un petit dialogue entre Gaz et Elec un Gaz qui est un petit peu rageux qui lui dit ouais mais moi je voulais affronter Granola et alors on a on a quand même Elec qui lui dit oui c'est vrai que t'aurais peut-être pu y gagner alors ah bon ah ouais et c'est là où je vous dis que j'ai l'impression que ça commence à tirer des petits trucs parce que t'as Elec qui lui dit voilà j'ai confiance en ta force et t'es le seul parmi nous qui a le potentiel de dépasser Freezer lui-même on sait que Freezer à l'heure actuelle est quand même très fort Golden Freezer bon on rappelle ça m'était à l'amant de le SSJ Budgoku en tout cas au début donc quand même très très fort même si bon c'est quand même à mille lieu de l'ultra instinct et de ce qu'est en train de développer Végéta j'imagine mais quand même ouais quand même enfin donc lui là potentiel de buter Granola qui est censé être le plus fort je rappelle donc j'ai l'impression que ça commence à teaser des petites choses et à mon avis on verra bien mais lui ça pourrait bien être le véritable ennemi de cet arc dans le sens où Granola n'est pas une mauvaise personne c'est juste qu'il est bloqué dans une idée de vengeance et ça va causer sûrement des problèmes et des différents combats mais c'est pas une mauvaise personne c'est ce que je veux dire par contre ici c'est déjà un peu moins sympathique et donc lui est-ce que ça serait pas vraiment le véritable méchant à terme enfin qui sera le véritable adversaire bon on verra bien j'en sais rien mais c'est vrai que c'est assez étrange de dire que oui t'aurais peut-être pu gagner Granola sans être le plus fort de l'univers bon bah d'accord et puis ce qui est intéressant aussi dans toute cette scène avec tout ce qu'ils sont en train de faire c'est que ça fait écho à ce qu'il disait dans un précédent chapitre qu'il disait que l'information aujourd'hui et d'ailleurs ça faisait même écho au monde un peu à notre monde voilà détenir les informations voilà tout ce qui se passe ça leur permet d'avoir un énorme pouvoir même s'ils sont pas si forts que ça en termes de puissance et là c'est vrai parce que ce qui se passe vous le savez si vous avez vu le chapitre c'est que ils vont manigancer un plan pour que Vegeta Goku et Granola se rencontrent et que ça se tape qui est beaucoup d'incompréhension qui est malentendu on va le revoir après et grâce effectivement aux informations qu'ils ont ça va leur permettre de faire ce plan là et du coup de profiter de la situation bon alors voilà quelques semaines après quand même assez long le voyage est quand même assez long quelques semaines après ils sont sur la planète de Zuno donc bon ils vont poser leurs questions petite scène marrante où ils lui demandent de se faire embrasser je rappelle et du coup il va dire ouais j'aime bien les demoiselles un peu comment dire un peu électriques un peu vénères et tout donc du coup je vais répondre à 10 de vos questions voilà donc bon bref petit troll et on retourne directement sur Goku Vegeta donc ça fait des semaines qu'il s'entraîne bon déjà ça fait même plusieurs mois j'ai une depuis le début mais peu importe en tout cas depuis ce qu'on a vu tout à l'heure et donc on voit un Goku basse forme qui comme je vous disais tout à l'heure visiblement commence à maîtriser maîtrise en tout cas un pourcentage c'est un peu difficile du coup expliquer maintenant parce que voilà vu qu'au début il y avait les signes mais c'est aussi une transformation donc comment on peut évaluer l'ultra instinct de Goku à ce moment là c'est un peu difficile de savoir donc bref en tout cas il est en train d'apprendre à le maîtriser en basse forme et la scène est très très stylée ça esquive de partout hop petit doigt pour arrêter le sceptre très très sympa j'aime beaucoup franchement les cas sont très cool et voilà Goku content de lui on comprend de son côté Vegeta il s'entraîne voilà un peu à la manière de Naruto quand il va sur l'île tortue il va sonder son non non en fait il va déchiqueter des troncs d'arbres bien sûr un technique de la destruction alors bon je vous parlais tout à l'heure de Goku qui bon voilà on va rester sur de la sobriété in fine j'imagine par contre Vegeta je vous cache pas que ça sent la forme alternative à un moment donné c'est probable que on va pas quand même lancer à se lancer dans des théories de couleur de cheveux mais bon Goku aura les cheveux blancs quand même dans sa forme ultime en tout cas pour l'instant même si je pense qu'à la fin encore une fois ce sera basse forme et basta et Vegeta à mon avis ça m'étonnerait qu'il reste avec les cheveux noirs si vous voyez ce que je veux dire il faut quand même vendre donc bon violet probablement destruction tout ça tu connais les bails bon on verra bien donc voilà il pète des troncs d'arbres c'est Birus qui les envoie il est en train de siroter tranquille bon c'est sympa c'est fidèle au personnage et bon bah Vegeta était un petit peu fort on dirait vous savez dans One Punch Man dans l'épisode 2 ou 3 quand il pète tout bref rien à voir mais ça me fait penser à un peu à ça ouais Birus le gueule dessus parce qu'il a tout pété mais en même temps c'est l'entraînement j'ai envie de dire et donc ensuite on retrouve les deux là Oil et Maki qui arrivent sur terre et donc on comprend rapidement que quand ils ont parlé de points faibles de Goku et Vegeta je pense qu'ils ont parlé de leur famille quand même et de leur femme notamment et du coup en mode si besoin peut-être pour après je sais pas prise d'otage enfin j'en sais rien mais bon je suis plus à quel moment c'est précisé mais en gros pour faire simple ils viennent sur terre pour jouer les victimes en mode oh là là un gros méchant nous a attaqué c'est le plus fort de l'univers et il est en train de tout détruire il faut que il faut que vous venez alors c'est vrai que ça fait beaucoup penser au film Broly le premier avec Paragus qui se pointe en mode roi Vegeta je sais pas comment il l'appelle prince ou roi mais on s'en fout alors théoriquement c'est le roi vu qu'il n'y a plus son père mais on s'en fout il lui dit oui le super scène légendaire vient et tout ça y ressemble beaucoup même si on peut comprendre la démarche parce que du coup leur objectif à eux c'est que les trois se rencontrent et que Granola crève concrètement c'est ça l'idée donc du coup ils jouent les victimes pour faire simple et du coup Goku et Vegeta sont rapidement mis au courant et ça j'aime bien aussi ce qui se passe là parce que en fait ce que je me demandais dans l'impression chapitre c'est comment ils vont se rencontrer parce qu'on se doutait que ça allait arriver Granola et Goku Vegeta comment ils vont se rencontrer j'espère que ça va pas être trop long il va pas y avoir 36 000 péripéties pour arriver à la rencontre parce qu'à un moment donné faut y aller faut bien qu'il y ait un élément déclencheur pour qu'ils se rencontrent et ça va se passer comme ça et en soi c'est assez simple comme solution mais c'est bien amené et on va à l'essentiel j'avais peur que ça traîne en longueur mais là visiblement ça va aller assez vite donc bon voilà Bulma appelle Goku Vegeta tout simplement pour qu'il vienne régler le problème tout simplement et donc voilà il précise qu'apparemment le mec serait le plus fort de l'univers il a forcément Goku le plus fort de l'univers incroyable bon ça intrigue forcément Vegeta aussi qui a envie de de se battre forcément c'est normal et donc bon il dit est-ce que c'est celui dont parlait le poisson oracle et oui peut-être en soi oui je sais pas si il le sait vraiment à ce moment là mais non pas forcément parce que bon après tout mais bon tu me diras s'il voit les agissements de tout le monde il a dû voir les agissements aussi des autres là bon je sais pas on va savoir c'est pas forcément très important donc ils sont motivés les autres font les victimes pour faire ça on va passer assez vite là dessus ils vont aller un peu chercher les dragon balls aussi de leur côté enfin le dragon radar pour checker un petit peu je vous ai dit ils ont posé pas mal de questions donc Vegeta et Goku vont se mettre en route voilà ils sont motivés à 300% c'est bien normal et là Beerus balance à Vegeta un petit petite boucle d'oreille enfin une espèce de boucle d'oreille comme vous savez il a sur son oreille il dit que c'est la marque de ceux qui peuvent utiliser le pouvoir de destruction bon alors évidemment les amis ici c'est sympa mais encore une fois marketing marketing Vegeta avec la boucle d'oreille en figurine en carte on va kiffer et je suis le premier qui va kiffer mais concrètement ça apporte pas grand chose si ce n'est voilà le côté ah bah Vegeta boucle d'oreille de Beerus on aime pourquoi pas pourquoi pas et du coup Whis de son côté il refait la marque à Goku vous savez qu'on avait au début c'est sympa en vrai c'est sympa parce qu'en fait entre l'arrivée enfin la rivalité de Goku et Vegeta est transposée enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais il y a une petite rivalité entre Beerus et Whis dans le sens où Beerus voilà quand même forcément de la destruction il a appris le pouvoir de destruction à Vegeta et puis Whis a appris la maîtrise du pouvoir des anges à Goku et donc rivalité un petit peu symétrique entre les 4 personnages vous voyez le délire donc bon pourquoi pas c'est sympa je ne dis pas non voilà Vegeta petite boucle d'oreille pourquoi pas pourquoi pas bon et Whis quand même qui les prévient et là par contre à un moment donné il va falloir arrêter de déconner mais qui lui dit enfin il leur dit qu'un excès de confiance peut vous mener à votre perte et j'espère qu'à un moment donné dans cet arc ils ne vont pas encore faire les débiles enfin surtout Goku et qui ne va pas encore faire le débile mental à faire des agissements qu'il ne devrait pas faire à ce stade de l'histoire n'est ce pas parce que dans l'arc polo on s'en souvient je ne vais pas répéter mais voilà il faut arrêter d'être stupide à un moment donné parce que déjà il ne devrait plus l'être à ce stade là mais stop parce qu'à un moment donné même si admettons dans DPS tu répètes des erreurs qu'il a déjà fait dans le passé qu'il n'aurait pas dû refaire il faut qu'il apprenne à un moment donné déjà Golden Freezer c'est ce qui s'est passé il a refait que Molo enfin à un moment donné ok déjà il n'aurait pas dû le faire parce que c'est déjà arrivé avant mais à un moment donné il faut arrêter il faut être sérieux 5 minutes je rappelle que Goku est un personnage qui à la base ok peut être naïf etc on n'a qu'un cas stupide il faut bien le rappeler et c'est un personnage qui dans les situations qu'il exige c'est être sérieux donc à un moment donné il faut arrêter avec ce délire de Goku stupide quoi qu'il arrive bref il verra bien mais j'espère qu'ils ne vont pas déconner encore une fois avec ça bon après Vegeta sera là à la limite peut-être pour raisonner le tout mais bon bref on verra bien bon voilà du coup il va les amener tout simplement et du coup Beerus qui va pouvoir faire un petit dodo le poisson roc également bon ça commence à s'inquiéter un petit peu quand même mais bon voilà donc là ils vont jouer avec le dragon radar bon un de spécial ils se font griller Chichi arrive en mode j'espère qu'il va y avoir beaucoup de thunes à la clé tout simplement voilà Chichi voilà l'argent normal et ils arrivent 30 minutes après ça va très vite et du coup ils refont les victimes en mode vous êtes Goku Vegeta venez nous sauver s'il vous plaît et bon là t'as Bulma Chichi qui font leur petit petit passage en mode faites gaffe quand même les deux moises enfin les dames qui sont plus raisonnées que les deux bon Végétain un peu plus quand même un peu plus réservé comme d'habitude mais c'est normal bref donc du coup ils vont dans le vaisseau très beau vaisseau très très beau vaisseau et du coup on nous dit que ça va prendre 18 jours pour rejoindre Grado bon va sûrement y avoir une ellipse dans le prochain chapitre mais ouais ça fait ça fait un peu bon bon après c'est joli bon on leur dit qu'il y a plein de trucs à bouffer donc c'est cool et là Vegeta voilà c'est là c'est bien le Vegeta qui est pas stupide et très justement loin de là et qui dit mais c'est bizarre quand même parce que vous faites passer pour des mecs qui sont qui sont dans la merde voilà vous êtes fait tout détruire par un mec mais vous avez un vaisseau aussi luxueux ouais tu vois genre le truc c'est un dé c'est un palace le machin ah il dit ouais non mais c'était pour vous accueillir ouais ok tu vois Vegeta qui déjà commence à avoir des petits doutes bon Goku va manger ça c'est du classique et voilà et du coup voilà dans le même temps ces enfoirés ils contactent Granola et ils leur disent oui on a la localisation de Freezer etc mais entre temps on est tombé sur deux assassins envoyés par Freezer voilà donc ils manipulent les informations de ce que je faisais tout à l'heure qui viennent sur la planète sérieale et donc Granola en mode pardon je vais les accueillir je vais les défoncer et comme ça après je remonte jusqu'à Freezer et bien sûr cerise sur le gâteau un Maki un Maki qui dit à Granola ce sont des Saiyans et là forcément le trauma qui returgit pardon parce que bon je vous rappelle que c'est les Saiyans qui ont ravagé la planète de Granola et donc forcément pas content pas content et donc vous voyez vous commencez à comprendre comment ça va se passer ils vont rejoindre la planète sérieale et ça va se foutre sur la gueule et je dis voilà forcément normalement quand ils vont arriver il va y avoir de la discussion un petit peu c'est à dire qu'ils vont dire mais attends nous on n'est pas là parce que quand il va dire ah oui vous êtes des soldats de Freezer machin je sais pas quoi et beaucoup et puis ça ils vont bien dire bah non on est venu parce qu'on nous a dit que mais bon il va y avoir malentendu voilà concours de circonstance et ça va se foutre sur la gueule d'une manière ou d'une autre et on va voir ce que ça va donner jusqu'à où je n'en sais rien mais forcément ça va sûrement se foutre sur la gueule parce que de façon envoyé de Freezer ou non ça reste des Saiyans et amené dans la tête de Granola revanche enfin vengeance tout ça je pense qu'il va pas chercher trop à comprendre malheureusement et ça va partir en couille mais en même temps à un moment donné il faut bien que ça se foutre sur la gueule on est dans le round ball bon il n'y a pas que les combats mais on veut aussi voir du combat donc forcément là ça va sûrement se battre et ça va il se connait extrêmement vénère mais j'espère quand même qu'il va y avoir de la discussion avant et que c'est pas juste en mode ok on parle pas on se bat non voilà même si Granola arrive à dire oui ok vous êtes pas de Freezer rien à foutre je vais quand même me venger parce qu'après tout quand quelqu'un est dans cet esprit de vengeance et bon c'est vu déjà vu dans les mangas mais il faut bien souvent la vengeance passe avant la raison tu vois souvent bon il faut bien qu'il passe sénère sur quelqu'un même si c'est pas justifié dans l'absolu évidemment donc voilà les amis pour ce chapitre 71 j'ai pas grand chose à redire franchement c'est très bien c'est très très bien la partie avec WizGoku au début est très intéressante donc ça me plaît beaucoup voilà qu'on se dise qu'à terme bah voilà ce sera Goku basse forme finalement et c'est totalement logique bon végétal j'attends de voir ce que ça va donner le délire du pouvoir de la destruction on sait pas trop jusqu'à où il peut aller etc et puis bon je suis content que ça aille assez vite parce que j'avais peur encore une fois que ça mette 3 ans pour qu'il se rejoigne ou je sais quoi et là au final c'est plutôt bien amené voilà c'est vrai que ces mecs là ils ont beaucoup d'informations ils mettent ça à leur profit voilà ils se font rencontrer Goku Vegeta Granola et forcément à un moment donné il va y avoir un combat ça va forcément discuter à mon avis à un moment donné ils vont forcément se rendre compte que ce soit Goku Vegeta ou Granola qu'ils se sont fait rouler et ça va se retourner contre les autres et peut-être que là on va avoir droit à d'autres révélations notamment concernant Gaze qui a l'air assez mystérieux quand même et assez puissant vu ce que Elec ont dit donc voilà les amis on va pas faire plus long j'ai pas d'autre chose à ajouter très bon chapitre et j'ai hâte de voir la suite et pour l'instant cet arc est vraiment très très bon globalement mais l'arc maul aussi au début il était très très bon j'espère que ça va pas partir en couille à la fin mais pour l'instant ça me plaît beaucoup voilà tout les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire sur ce passez tous une très bonne journée des bisous à très bientôt salut 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 salut